Je m'appelle Mathis Zouillot, j'ai 15 ans et je suis en première année au collège de Saint-Maurice. J'ai un programme adapté, donc j'ai des cours en moi où je peux travailler comme mes devoirs et comme ça le soir j'ai plus de temps libre pour aller m'entraîner. Je fais du vélo de route depuis 5 ans au vélo club Excelsior de Martigny. Alors les entraînements, je vais souvent rouler dehors après l'école ou bien sinon je vais souvent à la piste, m'entraîner presque tous les jours. En général, j'ai un jour de repos dans la semaine, mais sinon presque tous les jours. Certains de l'origine aussi. Ok. Là, je ne parle pas. Parfois, je ne parle pas. C'est 600 tests dans l'année. Après, il y a vraiment de tous les niveaux, il y a des gens qui sont envoyés par des fédés parce que c'est des athlètes d'élite et puis les gens ont cette image-là d'un centre-fice olympique. C'est une minorité, je ne peux pas dire le pourcentage, mais je ne sais pas si c'est 2% ou 3%. Après, il y a des bons sportifs amateurs qui préparent les courses de la région. Et puis là, au niveau des jeunes, c'est un peu... Ces tests sont un petit peu critiqués parce que pour moi, ils disent « Ouais, mais c'est trop tôt, il ne faut pas les... » Moi, je porte quand même du principe que le jeune qui s'entraîne régulièrement, il a besoin aussi de points de repère. Donc, le test, il a aussi un rôle un peu pédagogique parce qu'au travers de ces mesures, on montre un petit peu comment le corps fonctionne à l'effort et puis qu'est-ce qu'on doit privilégier comme type d'entraînement. Puis c'est aussi un monitoring qui permet de suivre l'évolution et puis à un moment donné, de mettre aussi un peu des chiffres pour dire « Voilà, ok, il y a la croissance, il y a la prise de masse musculaire, il y a le gain de puissance, etc. » Et puis ça permet d'avoir comme ça une valeur un petit peu scientifique puis un contrôle qui va juste au-delà des résultats. Là, la démarche, elle peut être soit individuelle, soit orientée par l'entraîneur ou en l'occurrence aussi par la Fédération Valaisanne qui met à disposition aussi un budget pour le suivi des jeunes et puis on va pouvoir avoir ces prestations-là. 290, ça va aller. Attention. Allez, encore une minute, on va avec la finale. Allez, tu peux aller chercher ce palier-là. 3 minutes encore, c'est le minimum. Allez, tu lâches les gars. Allez, Matisse, dégueu. Allez, Matisse. 2, 3 minutes. Allez, tu lâches rien, il y a au bout. Le flottant aux fesses, il ne faut pas lâcher. Allez, vas-y Matisse. Allez, go, 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 go. Allez, tu vas chercher ce palier. Allez, go, 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 go. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. C'est ton coup de fédal et c'est bon. Allez, 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 tu vas au bout. Allez, 50 secondes et c'est fini. Allez, Matisse. 30 tétés au bout. Allez. C'est très bien, t'as vécu. T'as vu qu'elle était malin de 5 ou 6 jours. C'est très bien. D'entrée, je savais pertinemment que tu gagnerais un palier. Simplement parce que si on prend déjà le début du test, t'as une puissance équivalente. Tu te retrouves avec une fréquence qui est plus basse. On a déjà 10 battements à ce niveau-là. On ne peut pas dire aujourd'hui que tu as fait un mentalement, au niveau de ta motivation, un moins bon test que la dernière fois ou un meilleur test parce que tu atteins les deux fois des valeurs qui sont extrêmement élevées avec 14, 3 de lactate, 13, 8, 7 fois. Si maintenant tu t'arrêtes parce que tu es malade à 9, là je vais te dire ok, la dernière fois on est allé plus loin. Donc peut-être, non, là on a vraiment deux fois un effort qui est au max. Ce qui fait que le gain aujourd'hui, il est d'un palier, donc de 10%, de 300, tu passes à 330 watts, donc 10% de gain au maximum. Alors il va me faire les programmes par rapport aux données ici. Donc c'est pour m'aider dans les entraînements, pour voir un peu où j'en suis. Quand je roule, j'ai mon compteur et j'ai les mêmes données qu'il y a là, donc ça m'aide pour les entraînements. Je suis content de mon test. C'était mon papa qui faisait du vélo et je le suivais un peu et après j'ai toujours continué, j'ai toujours fait du vélo, donc c'est bon. Moi j'essaie d'aller un peu avec quoi, le plus possible. Je m'occupe déjà qu'il a du bon matériel, c'est ça, pour les déplacements. Oui, d'avoir les bons vélos, de l'amener sur les courses, aux entraînements, tout ça. Et après, Laurence, c'est elle qui s'occupe des inscriptions aux courses, quand on parlait week-end, les réservations pour l'hôtel. C'est un peu le sujet principal ici, j'avais noté depuis le début de l'année, sur mon agenda, pour regarder qu'on voulait organiser un week-end à Robapark, j'ai noté sur mon agenda jusqu'en fin juin, et après un week-end de l'hôtel. Vacances, pour les… on va aller un week-end là, ben non, ça ne va pas parce qu'il a une course, c'est un peu la priorité, on s'est mis d'accord, on a dit qu'on essayait de faire un peu le maximum, on aurait essayé.